Bienvenue dans Jutbox aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné par mes deux cavistes favoris c'est à dire rachel et jordy on est là au sourire au pied de l'échelle et on va vous partager nos choix de mais mais bois ce qu'il te plaît et nous allons boire au programme un superbe vin blanc donc de touraine donc un beau chenin il vient de la colline et un vin rouge karaté cat donc dans le sud ouest côte de gascogne avec notre ami chris cachemarec et avant j'aimerais vous dire que devin du sourire fincom on n'y arrivait pas on n'avait pas expliqué mais je cherchais des dessins l'autre jour dans mon carnet et je cherchais des dessins parce que je me souvenais d'un dessin et je tombe dans 2016 dans la création de la cave et qu'est ce que je vois des beaux dessins d'échelle des beaux dessins du commerce et là deux bouteilles en effet et je vois quoi je vois jus de boxe avec deux bouteilles dans une boîte dessinée j'en revenais pas et du coup ça a été clair pour tout le monde ça s'est imposé à nous comme un choix c'était déjà là donc jus de boxe vous retrouverez tous nos vins toutes nos délires d'ailleurs on a un nouveau site internet maintenant qui est assez complet qui est de plus en plus léché jus de boxe point fr et je suis ravi de de ce nom et c'est plein d'espoir alors domaine de la guerre lière donc ils sont sur la commune de razine donc village bien connu au nom de tous qui ne connaît pas razine voyons donc très près de richelieu on est au sud de tours donc entre tours et et chinon et donc le domaine de la guerre lière tenu par françois plouzeau françois et pascal plouzeau donc qui ont 20 tonnes d'hectares à peu près dans le dans le coin en rouge et en blanc donc ici on va déguster le chenin de la colline donc pourquoi la colline parce que ce sont les parcelles qui se trouvent vraiment sur le flanc de la colline donc point culminant du village et donc bien exposé sur des sols merci argile à silex et argile au calcaire ce sens très bon ça sent bon déjà la robe en plus elle est brillante elle est quand même assez assez coloré un donc elle est profonde et c'est déjà brillant donc ça donne envie de plonger le nez dedans et puis le nez effectivement ça sent très bon c'est frais ça donne envie en tout cas on a vraiment enfin souvent les arômes typiques du chenin c'est le poire bien mûr c'est le coin, le tilleul aussi et justement on retrouve ces fruits blancs bien mûrs ici et avec le côté floral très délicat j'ai l'impression que c'est très frais j'ai l'impression aussi que ça sent dans le côté floral le pollen et je me dis qu'avec un peu de temps ça pourrait aller vers le miel oui absolument je suis d'accord avec toi et puis il y a comme une petite touche fumée aussi donc est-ce que c'est le silex qui est pour ça est-ce que c'est un peu l'élevage je ne sais pas c'est vraiment très agréable tu as des choses à nous dire peut-être sur l'élevage tu as déjà parlé d'élevage ouais donc effectivement donc c'est en fait donc la vinification se fait entièrement en cuve donc dans des cuves béton et ensuite il y a un élevage de dix mois sur lit la moitié en cuve et la moitié en gros foudre de 500 hecto donc c'est des 500 hecto 500 litres ça suffira c'est un peu deux fois la taille de la barrique voilà c'est ça c'est des grosses barriques et donc c'est l'appartient que 2009 de 2019 pardon c'est que avant c'était un tiers en cuve non un tiers en fût pardon et deux tiers en cuve et maintenant c'est moitié moitié et plus long surtout aussi plus long mais avec des fûts plus larges plus grands qui fait que ça impacte moins exactement le vin parce que là le vin il est aucunement boisé c'est vraiment le floral et le fruit qui s'impose mais c'est vrai que ça va peut-être juste apporter un petit peu plus de soutien en bouche pour le vin tu fais bien de parler de la bouche parce que j'ai soif et ce nez est tellement agréable que l'on a envie voilà goutons voir goutons voir et ben là aussi c'est vraiment franc c'est c'est mûr c'est ample j'aime beaucoup le toucher en bouche est vraiment très agréable c'est vraiment enveloppé rond mais avec la fraîche j'adore le style j'aime une belle rondeur quand même un beau fond une jolie zamère en fin de bouche ce qui me plaît vachement c'est le rythme du vin il avance délicatement il s'introduit tout doucement et il s'épanouit un milieu de bouche qui est assez volumineux et persistant ouais c'est large parce que c'est quand même un millésime qui est mûr 2019 et donc du coup on a vraiment cette concentration le côté solaire mais sans lourdeur aucune en fait parce que on garde cette fraîcheur sur la finale ça devient presque un peu salin et donc du coup ça fait saliver et ça ça donne quand même envie d'en revoir avec une gourgée à quoi on pourrait penser pour accorder ce vin avec un mets ou avec un vous avez des envies des idées un beau saumon un poisson plutôt gras gras de la chair du saumon avec cette chair dans l'offulence un poisson gras je pense que ça va bien parce que on retrouve les mêmes textures un rang un macro moi ça ira bien ça me rappelle ça me donnerait envie de faire ça avec la truite la truite avec le beurre aillé que ma mère me fait ça me rappelle ce côté un peu profond j'adore il faut dire que toi tu viens de montpellier et que moi je viens de normandie qu'on a plutôt du maquereau ce qui pourrait marcher aussi genre les pâtes des pâtes avec des coquillages ils auraient qu'ils avaient volé ce qui ramène un peu la mer mais où les pâtes et un peu peu de crème dans la sauce apporte quand même cette épaisseur puis je vois que le parmesan ça marcherait bien aussi parce que j'ai cuisiné il y a deux semaines ça aurait été très bien effectivement tu pourras recommencer on peut sentir l'opulence alors je pense que tu avais raison de dire c'est solaire je lis 13 degrés 5 on sent qu'il ya une chair une richesse grâce à l'alcool ça fait un vin charnu qui est très agréable très flatteur en même temps et je trouve que c'est vraiment une belle réussite c'est quand même pas la région la plus connue de la loire 20 km oui c'est pas c'est pas vous vrai c'est pas saumur c'est pas les grandes appui la touraine c'est large on trouve le chenins et donc vraiment un vrai verne terroir fait dans ce coin là qui travaillait en biodynamie est ce qu'on a dit que c'était depuis 93 alors oui en fait j'ai eu l'écho de mathilde plouzeau donc les filles de pascal en fait ils ont ils ont converti tout donc le pascal a repris le domaine en 85 ils ont tout converti en bio en 93 après avoir eu leur premier fils antoine né en 92 en disant que la biodynamie était dans la logique de vouloir élever aussi leurs enfants dans un domaine propre c'est une naissance un enfant qui a fait basculer le choix des parents sur tiens on va faire un monde meilleur ou un monde plus propre même si déjà avant il travaillait aussi proprement enfin il y avait déjà une logique mais qui s'est vraiment abouti avec la biodynamie avec avec ce c'est génial c'est une très belle histoire tiens tu veux officier caraté 4 j'adore s'il te plaît qu'est ce que c'est caraté 4 qu'est ce que c'est bah c'est le fruit d'une collaboration entre christophe cachemarec brillant brillant homme du vin qui est basé à angers et michel maestro yannick un vigneron dans le sud-ouest dans le gers et c'est brillant aussi brillant aussi ouais c'est superbe ce qu'il fait donc domaine l'entra et donc en fait christophe avait imaginé un vrai bon vin nature rouge goulion gourmand et un tarif raisonnable donc dur indigène zéro soufre et donc de ce pari là est né karaté 4 moncomme cet objet j'ai entendu parfois d'une mien ou en bouteilles unter Dam 있습니다 il faut regarder ça le point de tout est il y avait un titre à un petit logo m épisode je trouve ça super alors peut être particulièrement fans tellement particulièrement fans deалы plus il louche celui-là c'est pas fantastique quand même je trouve ça super pourquoi ce n'est pas que du marketing cette étiquette pourquoi c'est à la fois audacieux c'est vrai que nous ici quand on vend les bouteilles de 4 parce qu'il y a aussi l'atomique 4 les gens viennent parce qu'ils adorent les étiquettes ils trouvent ça fun, on leur en parle il y en a qui détestent aussi d'ailleurs on a hâte d'avoir vos commentaires mais quand on leur en parle les gens sont aussi enthousiastes ils disent oh c'est rigolo allez on y va ça va faire rire ma copine et en fait ils reviennent deux jours après en mode en fait c'était super bon en fait on va vous en reprendre go girl c'est trop cool c'est pas que du marketing c'est qu'avant tout c'est bon aussi et donc dans le vin pour ce vin là fait dans le gerge donc des beaux sols calcaires on est essentiellement sur du merlot en termes de cépage à 99% il y a 1% de cabernet franc mais ça c'est un peu important comme dirait Christophe et donc l'élevage qui se fait uniquement en cuve béton pas de macération carbonique pas d'étherment vinif vraiment un pur jus et voilà donc robe profonde noire le nez est magnifique le nez est super le nez est sincère c'est frais c'est déjà floral le fruit est sur la retenue parfois on a des merlots qui sont un peu je dirais pas de gros mots mais qui sont un peu vulgaires vulgaire et là pas du tout le fruit il est on a envie de croquer dedans c'est quelque part voilà c'est quelque part vers la mûre noire c'est mûre mais avec de la fraîcheur c'est pas de la compote c'est vraiment le côté croquant les myrtilles les petits les petits becs comme ça effectivement comme tu dis le côté floral qui est sort c'est tout de suite plaisant c'est tout de suite là et c'est ça que l'on aime aussi c'est vraiment des vins de nos copains cette accessibilité alors vu que ça sent bon on va quand même goûter goûtons voir là c'est pareil il y a un beau jus c'est gourmand c'est rond c'est vraiment facile à boire il y a les petits anins qui sont là mais ils sont parfaitement fondus dans la matière enveloppés par la gourmandise du fruit et il y a cette fraîcheur presque calcaire qui est derrière qui fait que là aussi comme tout à l'heure on a envie d'en boire on sent quand même le gros chat il y a quand même un beau volume c'est pas le chat au mec qui est faim c'est un chat avec du poil l'appartement qui est dénouré au grain je mettrais en copie la photo de mon chat qui ressemble à ce que tu dis c'est vrai il ressemble à ton chat donc il y a ce beau volume là tu as envie de lui faire un câlin à ce chat il est bienvenu et question à Cormévin on parlait de pâtes si on reste sur l'Italie c'est vrai qu'il y a du soleil quand même on sent la Bolognese c'est à dire la carotte la tomate un petit peu d'ail le laurier et puis la viande de bœuf ça pourrait très bien le faire tout ce qui est grillade là bon on est au mois de mai maintenant mais du coup on a envie des premiers barbecs et là tout ce qui est grillade sur les feux de bois un bon magret aux feux de bois et comme c'est des vins de copains tu bois ça avec plaisir c'est la fête c'est la fête en plus avec un peu de chance au mois de mai on sera déconfinés on aura le droit de faire un barbecue entre potes il y a ça il y a si ça vous plaît peut-être la fête des mères puis si ça vous plaît la fête des pères bref tout pour offrir jus de box c'est le vendeur qui vient de parler d'autres choses à dire ? écoute que du plaisir moi j'adore la texture est bonne c'est juteux c'est frais c'est pur un pari qui est absolument réussi je suis fan ouais je suis cookie ça se voit regardez ce beau sourire salut allez à la prochaine à la prochaine merci